Alors dans certaines zones, comme ici à Rochefort, sur des terres très sèches, très exposées, on a vraiment déjà des plantes de l'été, donc ici tout plein de coquelicots qui sont en bouton, qui vont bientôt éclore, d'autres là derrière qui sont déjà éclore-capsules. Et donc on voit que là on a une plante de la famille des astères acées, qui est ce qu'on appellerait une camomille, et en fait c'est une matricaire. C'est une matricaire et les matricaires elles ont des feuilles comme ça très très finement découpées. Alors dans les matricaires elles ne sont pas toutes médicinales, elles ne sont pas toutes odorantes, mais il y a quelques petites astuces on va dire pour le connaître. Alors une astuce facile évidemment, c'est de prendre la plante, de l'écraser et de la sentir, et on verra si elle est odorante ou pas. Donc ici elle est très odorante. Une autre astuce consiste à couper la fleur, vous voyez on fait un peu de dissection, et on voit que le centre de la fleur ici il est creux. Et donc ça c'est bien la matricaire camomille, matricaria camomilla. Et donc elle a vraiment toutes ses vertus excellentes de la camomille aussi, on l'appelle aussi la camomille allemande. Et elle aime, vous voyez ici les sols, elle aime les sols comme ça très à nu. Donc on va la retrouver dans des sols qui ont été perturbés. Son milieu primaire ce sont vraiment les grèves des cours d'eau sur des cailloux, là où justement il y a des dépôts de sédiments, donc elle aime quand même des sols qui ont été enrichis et qui sont perturbés. Donc on ne la retrouve pas toujours au même endroit, puisque les sols se transforment, pas la question des racines, des plantes. Et donc cette petite matricaire ici elle est vraiment toute fraîche, donc ça va vraiment être le moment, pour moi en tout cas je vais déjà faire une cueillette là aujourd'hui, parce que c'est une plante que j'aime beaucoup, la matricaire camomille, on peut vraiment l'utiliser pour de nombreuses choses, pour vraiment adoucir, pour calmer l'espace nerveux, pour la digestion, pour beaucoup de choses. Et puis elle a une odeur, un parfum très suave qui va très bien dans les mélanges de tisane. Alors il y a une plante qui lui ressemble fort, juste ici derrière, ici on voit, c'est une touffe un peu plus imposante, et elle a aussi des feuilles comme ça très découpées, mais si on regarde les deux plantes comme ça l'une à côté de l'autre, celle-ci est un peu plus grêle en feuilles par rapport à celle-là. Et celle-là, celle-ci elle a des feuilles odorantes aussi, mais celle-ci quand on prend et qu'on froisse vraiment bien la feuille, et bien la feuille n'est pas du tout odorante, elle n'est pas du tout odorante. En fait celle-ci, c'est ce qu'on appelle la matricaire inodorante ou la matricaire maritime, maintenant elle porte un nom assez particulier en latin, triple rospermum inodorata. Voilà, juste pour vous dire que dans ces plantes, il y en a qui sont odorantes, d'autres qui ne le sont pas. Donc celle-ci, si on avait les boutons, si on avait les fleurs et qu'on fait cette coupe, comme je vous ai montré là, sur cette matricaire camomille. Donc la matricaire camomille, elle a donc le centre de la fleur qui est creux, mais chez l'inodorante, ce n'est pas creux, c'est plein. Donc ça c'est aussi un critère vraiment pour distinguer les deux espèces. Ah bon, bien sûr l'odeur c'est quand même un critère important, mais c'est ce que vous voulez un peu approfondir. Et aussi, c'est une fleur ici, l'inodorante, qui va être plus grosse. Elle va être plus grosse que cette fleur-là, elle va être plus large, plus grosse. Voilà.